Le balancier Placer entre la source d'énergie et l'organe réglant d'une montre, l'échappement a pour but d'entretenir et de compter les oscillations du balancier d'une montre. C'est ce mécanisme qui égrène le temps en produisant son tic-tac caractéristique. C'est aussi lui qui reçoit l'énergie du barillet qui détermine la réserve de marche de la montre, c'est-à-dire le temps qu'elle peut continuer à fonctionner sans qu'elle soit remontée ou portée. Le nouveau régulateur mécanique imaginé par Pierre Genécan, collaborateur du CSEM, actuellement à la retraite, et développé conjointement par Rocher Manufacture Fleurier et le CSEM révolutionne l'échappement. Du point de vue du client final, cette nouvelle approche permet d'augmenter la réserve de marche, la faisant passer d'une quarantaine d'heures à un mois au minimum. Du point de vue de l'horloger, en plus de cette réserve de marche exceptionnelle, le régulateur Genécan permet une précision accrue. Je me suis beaucoup occupé de la technologie Flextech, c'est-à-dire des articulations flexibles qui permettent d'obtenir des très hautes précisions grâce à l'absence de jeu et aussi qui permettent d'obtenir des faibles dissipations énergétiques à cause du frottement très très bas. Pour le domaine de l'horlogerie, je me suis rendu compte que plusieurs pièces dans les mouvements pouvaient utiliser ces technologies flexibles et surtout la limitation d'amplitude de cette technologie ne dérangeait pas dans le domaine de l'échappement d'une part et dans le domaine de l'oscillateur. Ensuite, ça a été la base de ce que j'ai proposé sous forme d'une maquette que j'avais construite à l'échelle 20, qui était en bois et que j'ai proposé au CSCM en 2004. En fait, l'invention de l'échappement Genécan est un bon exemple de la capacité du XEM à intégrer ensemble différentes technologies et à transposer des technologies d'un domaine vers l'autre. Dans le cadre de cet échappement, nous avons combiné notre maîtrise de la microfabrication en silicium avec notre longue expérience dans les articulations flexibles, cette expérience bâtie sur des mécanismes pour le spatial. Ceci a donné le merveilleux échappement Genécan que nous avons nommé en hommage à notre collègue Pierre Genécan. De nombreux défis ont été relevés, notamment pendant la conception et la fabrication des pièces, dont certaines sont constituées par des lames flexibles longues et fines, parfois même sur deux niveaux, comme dans le cas de l'oscillateur. Mais nous avons la chance d'être une équipe pluridisciplinaire, ce qui nous permet d'aborder et de résoudre les problèmes en ne prenant en compte que les limites imposées par la physique et donc en s'affranchissant de celles du métier. Tout d'abord, nous voulions valider la faisabilité de ce concept. Nous avons donc construit au CSEM un prototype à l'échelle 5-1 et ce prototype nous a permis de lever plusieurs des incertitudes. Ensuite, nous nous sommes mis à la recherche d'un partenaire suisse, ayant le savoir-faire nécessaire, mais surtout la passion pour transformer ce concept en un produit désirable et prestigieux. Voschers Manufacture Fleurier répondait aux deux critères et la direction de Voschers a répondu tout de suite présent. C'est ainsi que nous avons commencé ensemble cette aventure pour transformer ce régulateur du stade de concept et d'idée vers un produit fini. Le premier défi était d'intégrer et de tenir compte les contraintes praticologères dans un concept théorique du CSEM, ceci afin de le rendre compatible avec les aspects pratiques de l'établi chez Voschers Manufacture. Ensuite, l'assemblage des composants en silicium était en soi un défi pour nos horlogers parce que, d'une part, par sa fragilité et d'autre part, par l'exigence de précision pour le rendre fonctionnel dans un mouvement en taille réelle. Donc aujourd'hui, nous nous attelons à son industrialisation en vue de sa commercialisation future. La combinaison de ces technologies apporte certainement beaucoup d'avantages à l'horlogerie. Le CSEM va donc poursuivre le soutien de Voschers Manufacture Fleurier pour assurer le meilleur transfert de technologies possible et ce, en tout cas, jusqu'à la mise sur le marché des premiers produits. En parallèle, au CSEM, nous allons continuer la recherche de solutions qui permettent une utilisation plus facilitée des technologies de silicium chez nos partenaires horlogers. Un mécanisme d'exception, mouvement d'exception et montre d'exception. Il s'agit maintenant d'intégrer ce mécanisme dans un mouvement de dimension acceptable et d'intégrer celui-ci dans une montre très novatrice que notre marque Parmigiani mettra sur le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada